Donc c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude des cours d'histoire de l'art, ça va leur changer un petit peu, parce qu'aujourd'hui on accueille avec nous Fabienne, donc une chanteuse. Et donc pour parler d'Ile-de-Garde, on va mélanger l'histoire de l'art et la musique. Donc je vais laisser Fabienne commencer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Femme. Exception. Eptionnelle, comme dirait la fille d'un de mes collègues, de 4 ans. Eptionnelle. Herboriste. Musicienne, philosophe. Musicienne. Philosophe. Donc Yves de garde, c'est tout cela à la fois. C'est une religieuse bénédictine qui a fondé deux monastères dont elle sera abbesse. C'est une femme de pouvoir qui a conseillé les plus hauts dirigeants et aussi les empereurs. Donc c'est une femme politique. Elle prêche en public et voyage beaucoup, ce qui est extrêmement rare pour l'époque. C'est une mystique. Alors, je n'emploierai pas le terme mystique et on en reparlera tout à l'heure. C'est une femme qui a des visions. C'est une compositrice de musique, une savante, une naturopathe, une pharmacienne, avec des guillemets. Elle est guérisseuse, elle est médecin, elle est femme de lettres, écrivaine, théologienne, etc. Donc nous allons essayer de vous dresser ce portrait le plus complet d'Yves de garde, chose comme vous pouvez vous en douter assez compliquée. Mais vous savez tous qu'Yves de garde est une femme hors normes. Elle est une des premières femmes à s'imposer dans un monde de l'esprit dominé par les hommes. Mais ce qu'il faut bien comprendre avant toute chose, c'est que Yves de garde, à travers toutes ses facettes, n'a qu'une seule quête, l'homme, avec un grand H. L'homme avec un grand H, vous allez voir qu'il est au centre, l'humanité est au centre de toutes ses recherches. Pour comprendre qui est l'homme dans toutes ses dimensions, elle explore tous les domaines possibles. La musique, les visions, la religion, la nature. Elle a vraiment une conception englobante, ou plutôt globale, de l'homme, avec un H. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout compris sur Yves de garde, et c'est terminé. Non. Yves de garde, donc, elle est née le 16 septembre 1098 à Bermersheim. Je vous prie d'excuser mon Allemand. Et elle est morte le 17 septembre 1179, donc à l'âge de 81 ans. Quelle autre femme, à peu près de la même époque, a eu une longévité aussi importante ? Alinor Laquitaine, autre femme exceptionnelle. Donc elle est décédée à Ruppertsberg, près de Bingen, donc en Allemagne. Elle est une femme du XIIe siècle. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que, alors ceux qui ont l'habitude de venir à certaines de mes conférences, ils savent que je dis toujours le contexte, toujours le contexte. Donc on revient toujours à ça, le contexte. Dans ce Moyen Âge que l'inconscient collectif considère comme obscur, je vous rappelle que l'appellation Moyen Âge a été apposée au XIXe siècle, pour qualifier cette période en opposition à la Renaissance. D'accord ? Soit pour mettre encore plus en valeur cette période où l'on redécouvre l'Antiquité. Mais ce sentiment induit par le terme Moyen Âge, et en plus ceci a été véhiculé par la littérature ou le cinéma, fait que cette période est perçue comme sombre, obscure. C'est quand même dix siècles le Moyen Âge, du Vème siècle au XVème siècle. On a mille ans d'Histoire, et qui sont soi-disant empreints de recul et de décadence. Mais en réalité, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. En effet, il apparaît que le XIIe siècle notamment, c'est-à-dire le siècle d'Ile-de-Garde, est en réalité un siècle de bouillonnement intellectuel, un siècle ouvert. En effet, à cette époque, le dogme catholique n'est pas encore fixé. Alors les débats seront vifs à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, et c'est au XIIIe siècle que le dogme catholique va se fermer. Mais au XIe siècle, rien n'est encore fixé. Et lorsqu'on lit les textes de cette époque, ils sont très ouverts. On s'aperçoit aussi que le XIIe siècle est un siècle, avec des guillemets là aussi, assez bon pour les femmes, avec une liberté relative. Et l'on pourrait parler, je cite un grand historien, d'un siècle qui promeut la féminité pour le XIIe siècle. La régression donc arrivera au XIIIe. Donc, je le répète, car c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, on associe toujours le Moyen Âge à l'obscurantisme, mais c'est faux surtout pour le XIIe siècle. Alors certes, nous sommes dans une théocratie, c'est-à-dire un régime politique dans lequel le pouvoir appartient à Dieu, entre guillemets évidemment, soit aux hommes de Dieu, à l'inverse de la démocratie, où le pouvoir appartient aux citoyens, donc aux peuples. Et donc, dans le monde catholique qu'on met au XIIe siècle, le pouvoir appartient à l'Église et aux clergies. Et dans ce XIIe siècle bouillonnant, ces questions politiques sur le pouvoir de l'Église se posent justement. Autrement dit, comment l'ordre social et l'ordre du monde doivent s'engager selon quelles normes ? Ce qui conduira à cette fermeture au XIIIe siècle. Mais si la question de la place de Dieu dans le pouvoir se pose à cette époque, en regard, on s'interroge sur la place de l'homme dans ce monde. Imaginez, on vient de passer la terreur de l'an 1000, on supporte mal l'échec de la reconquête de la Terre Sainte, et donc, tout naturellement, en ce XIIe siècle, on s'emploie à repenser la place de l'homme dans le cosmos et dans l'histoire. Bernard de Clairvaux va notamment s'y emploier. Et donc, dans cette période où Dieu est au centre de tout, et ça, il le garde, ne le nie pas, toutes les « recherches » qu'elle mène, ou plutôt tous les domaines qu'elle explore, difficile serait de parler de recherche, sont situées dans l'ère du temps. Toutes les pistes qu'elle explore sont tournées vers l'homme, vers la connaissance de ce dernier, et donc de sa place dans le cosmos et dans l'histoire, et donc de son rapport avec Dieu. Jésus. 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 et nous nous m 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La vague féministe la propulse sur le devant de la scène et dans notre société contemporaine où règne une atmosphère néo-spirituelle, cette religieuse, naturaliste, vitaliste et énergétique trouve un certain écho. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah, on va s'arrêter sur le t-shirt. Elle résonne même, il de garde, donc là on va monter un peu le curseur, elle résonne même du côté de la physique quantique. Donc physique quantique, vous savez, vous savez, ce nom donné à un ensemble de théories physiques qui sont nées au XXe siècle et qui décrivent le comportement des atomes et des particules et qui permet d'élucider certaines propriétés du rayonnement électromagnétique. Tout un programme. Autrement dit, la physique quantique est la théorie fondamentale des particules de matière constituant les objets de l'univers et des champs de force qui animent ces objets. Je vous rappelle juste qu'il de garde, donc, s'inscrit dans ce XIIe siècle où l'on s'interroge sur la place de l'homme dans le cosmos. Vous allez comprendre, après, tout va s'éclairer. Là, je suis en train de mettre les petites pièces du pulse et puis après, tout va s'éclairer. Donc, on s'interroge au XIIe sur la place de l'homme dans le cosmos, de Dieu et où l'on pense que tout est relié. Or, lorsque je travaillais sur ma première thèse, enfin, bref, les enluminures dans les manuscrits de Jean-Grégorien, j'avais répertorié une enluminure. Alors, je l'ai déjà montrée, celle-ci, mais c'est toujours bien de revoir les choses. Donc, une enluminure du XIIIe siècle qui est conservée à Florence, enfin, le manuscrit est conservé à Florence, à la bibliothèque La Lorenziana, sous la cote AMS Plutius 29, bref. C'est le graduel antiphonaire de Fontevraud. Un graduel antiphonaire, c'est un livre de chant grégorien. Qui renferme, donc, ici, au folio 29, une pleine page qui représente les figures allégoriques de la tripartition de la musique, selon Boès, également appelée, donc, la musique des sphères ou l'harmonie des sphères. Avant Boès, je vais revenir sur l'image, mais avant Boès, alors Boès, donc, c'est un philosophe et un homme politique latin du Vème siècle après Jésus-Christ. Donc, avant Boès, les philosophes grecs concevaient le cosmos comme un mécanisme ordonné et majestueux, dont le fonctionnement fluide créent une harmonie céleste musicale, ce qu'on appelle la musique des sphères. Et plus tard, Boès va expliquer dans son traité intitulé « De institutionne musica » que la musique est divisée en trois parties. « La musique instrumentale », « Musica instrumentalis », « Musica humana », « La musique humaine » et, en haut, « La musica mundana », « La musique du monde ». Et il explique que l'étude de l'harmonie des sphères n'est qu'une question de rapports mathématiques qui régissent tous les éléments de l'univers entre eux, comme les planètes, les saisons, les hommes, les instruments de musique, etc. Et dans cette construction, c'est Dieu le Créateur qui a utilisé les rapports mathématiques précis de l'harmonie pour constituer chacun des éléments. Vous vous souvenez, je vous avais fait voir l'image de Pythagore qui passe devant la forge, il entend les marteaux, et il se rend compte que les rapports harmonieux ou harmoniques sont les rapports en mathématiques, et pour la musique en même temps, les musiciens sauront, donc le rapport 1,5 qui correspond à l'octave, 2,3 qui correspond à la quinte, 3,4 à la quarte, et pour finir le ton, 8,9. Donc en gros, les quatre rapports de l'harmonie, rapports mathématiques, c'est 1,5, 2,3, 3,4 et 8,9. Donc ça, ces rapports-là, déterminent les accords parfaits. Et ces rapports numériques caractérisent aussi bien l'harmonie sonore que l'harmonie visuelle. Donc vous pouvez même faire le test. En imaginant un visage harmonique, vous pouvez dire, vous voyez un visage, et si on trouve qu'il est harmonieux, ça veut dire que, enfin, je dis n'importe quoi, mais par exemple, les yeux sont placés au 2,3 de l'ensemble du... Donc est-ce que je veux dire ? Tout est régi par ces rapports 1,5, 2,3, 3,4, 8,9. Donc tout ce qui est harmonie, c'est-à-dire le reflet de l'harmonie universelle, est dirigé par ces rapports numériques. C'est facile. Alors, si tous ces principes sont dirigés par les mêmes notions mathématiques, il est naturel que la musique reflète cette harmonie universelle. Et voici la manière dont ceci se traduit en image. Donc vous voyez que l'image, elle est divisée en trois parties superposées. Donc, en trois parties superposées, avec trois vignettes à gauche, ici, qui vous renferment les figures allégoriques de la musique, donc la musica, c'est-à-dire que la musique, elle est personnifiée sous les traits d'une femme. Et vous voyez que la femme, elle est pédagogue, puisqu'elle tient une férule. Donc cette petite baguette, on va dire, de l'enseignant. Elle rappelle ainsi que pour comprendre ce système spéculatif, il faut d'abord apprendre les lois musicales dans le cadre d'un enseignement. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, l'enseignement de la musique se fait, enfin, au sens, la musique, science des nombres, d'accord ? Et non pas au sens pratique, instrumental ou vocal. Donc la musique est la science, je cite, des nombres rendus audibles. Je répète, la musique, c'est la science des nombres rendus audibles. Donc tout ce qu'on entend, c'est un rapport mathématique. C'est très joli, mais ça peut être politique pour certains, pour d'autres moins. Et donc, ça, c'est enseigné dans le cadre des arts libéraux, de l'enseignement des arts libéraux. Je vous ai aussi fait voir cette image. Donc cette image de l'Ortus Deliciarum. L'Ortus Deliciarum, c'est encore une abbesse allemande qui, au XIIe siècle, a écrit l'Ortus Deliciarum, c'est l'ancêtre de l'encyclopédie. Et dans son Ortus Deliciarum, alors ça, c'est une copie du XIXe siècle, parce que le manuscrit du XIIe siècle a été recopié au XIXe siècle, et une fois qu'il a été copié, il a été brûlé. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été fait exprès, il y a eu un incendie, et voilà. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus que la copie de l'Ortus Deliciarum du XIIe. Et que nous montre cette image ? Elle nous explique que la musique est enseignée dans le cadre des arts libéraux. Et les arts libéraux, ce sont sept disciplines réparties entre le trivium, prenez en haut les trois premières catégories ici, donc le trivium, la science des lettres, avec la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et ensuite la science des nombres, avec la musique, je ne sais plus, là c'est la géométrie et l'astronomie, l'arithmétique ici. Donc les sept sciences ici, donc d'abord on commence par étudier les arts des lettres, et ensuite on continue par les sciences des nombres, c'est ce qu'on appelle les arts libéraux, et la musique qui est en première position ici du quadrivium apparaît, donc en quatrième position dans la liste. Et l'idée c'est de dire que, donc si je reprends un peu le fil de saint Augustin et de Platon, ils partagent l'idée que pour être un être complet, l'homme doit conjuguer l'étude des lettres et l'étude des nombres, afin d'accéder à la vérité transcendantale, qu'on appelle aussi la sagesse, ou la philosophie, ou le bonheur, ou encore Dieu. Et donc il faut faire cet apprentissage dans un ordre très précis. Donc par petits bouts, par petits bouts, on élève son esprit pour arriver jusqu'à la philosophie, qui se trouve juste ici, et en dessous, on a deux personnages qui sont Socrate et Platon. D'accord ? Et puis, nos quatre personnages ici ne sont pas les évangélistes, on a l'impression, mais ce sont des poètes. Parce que, que ce soit saint Augustin, Socrate ou autres, il partait du principe que l'art qui mélangeait, si on peut dire, le mieux, qui représentait le plus les arts libéraux, c'était la poésie, parce qu'il mélangeait les sciences des lettres et le sens des nombres. Il faut compter les pieds avec les bombos pour faire des poêles. Donc c'est pour ça qu'ils sont représentés ici. Donc vous voyez qu'on est loin de la musique instrumentale. Là, on est vraiment dans la musique des nombres. Donc si je reviens à mes petites musicales, à pédagogues, on a, qui vous montre les trois types de musique boessienne, on a en bas, donc, la musique instrumentale, ici, c'est-à-dire la musique audible, dont la réalisation est rendue possible par l'intermédiaire de l'instrument de musique. Boess considère que la dimension matérielle de cette musique forme véritablement la porte d'entrée émotionnelle et intellectuelle vers tout le reste du grand système universel. Toutefois, comme on pouvait ignorer l'importance du chant ecclésiastique, la notion de musica instrumentalis est étendue à toutes les musiques audibles, qu'elles soient instrumentales ou vocales. Et elle est matérialisée, ici, par un musicien qui est entouré, donc, de ces instruments de musique. Vient ensuite la musica humana, ou la musique humaine. Elle comprend tout ce qui touche à l'homme. L'homme, avec un grand H, lui-même défini comme un microcosme, régi, lui aussi, par l'harmonie. Cette musique, elle décrit les liens entre les hommes aussi bien que les liens internes par l'agencement et l'animation de corps physiques, comme le flux, le rythme cardiaque, etc. L'ordre interne de l'âme et les relations harmonieuses et complémentaires qu'elle doit avoir avec le corps. Cette musique est l'accord entre l'âme et le corps, ou bien l'accord entre la sensibilité et la raison. Mais dans tous les cas, ces différentes proportions sont traduites par un nombre qui est le même que pour l'harmonie musicale. Au registre médian, on a des clercs et des laïcs qui forment une ronde en se tenant par la main. Vous voyez qu'ils sont unis sous une triple arcature. Notre petite musica avec sa férule là, elle pose sa férule sur la triple arcature. Si l'image ne représente pas l'harmonie qui doit régner entre l'âme et le corps d'un seul être, elle matérialise ici ce rapport entre les hommes et plus spécialement, elle définit le cadre ecclésial au sein duquel s'organise harmonieusement la communauté des croyants, claire et laïque. Elle illustre donc l'harmonie qui doit régner entre les hommes. Et si l'on vit en harmonie avec soi-même, on vit en harmonie avec les autres. Et puis la dernière, la musica mundana, par laquelle il faut entendre, si je puis dire, la musique du monde, ce niveau le plus élevé rend ferme des termes variés comme l'harmonie céleste ou l'harmonie des serres, l'ordre et les relations entre les éléments, le changement des saisons, toutes ces manifestations cycliques et rationnelles de l'ordre de la nature. Bouhès, tout comme Aristide Quintillien, qui est un muséographe grec, ou Macrobe, un philosophe du IVe siècle, pour ne citer qu'eux. Il compare la musique mundana à une musique cosmique. Dans cette partie, les éléments, la succession des saisons, le cours des astres, tous, ils sont régis par l'harmonie des sphères. Alors selon eux, nous ne percevons pas cette harmonie fondamentale puisque nous y sommes habitués. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, tous ces éléments sont régis par les mêmes proportions mathématiques, donc musicales. Cette miniature, elle met donc en évidence les liens qui existent entre le nombre, la musique, tous les éléments et les sphères intelligibles. Et si le nombre est la clé de la musique et qu'il permet d'expliquer l'harmonie d'une mélodie et de comprendre l'harmonie primitive supérieure, tous les théoriciens de la musique grecque et du Moyen-Âge s'accordent pour dire qu'en définitive, si la musique peut prendre de multiples formes, par le nombre et grâce au nombre, on comprend que tout est lié. enfin, ce qu'il faut retenir de cette tripartition de la musique est que cette notion explique l'harmonie des sphères célestes et elle est donc la clé pour la compréhension de l'univers et la révélation de la sagesse divine. Or, la compréhension de l'univers est précisément ce vers quoi tant de nombreux de scientifiques, dont les spécialistes de physique quantique. Et comme Hildegarde était compositrice de musique et qu'en plus elle avait cette idéale de compréhension de l'homme et du cosmos qui l'entoure, ceci explique le regain d'intérêt pour cette femme aussi dans ces milieux. D'ailleurs, dans l'introduction de son ouvrage La musique des sphères, Jamie James déplore qu'aujourd'hui les scientifiques soient trop spécialisés dans leur domaine et qu'ils ne s'ouvrent pas à d'autres disciplines comme celles des lettres. Or, dois-je vous rappeler que Platon et Saint-Augustin pensaient déjà que pour être un être complet, il fallait connaître à la fois les sciences des lettres et celles des noms. «Augustin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous fermons ici la parenthèse sur la musique des sphères, mais vous aurez compris que Hildegarde, par le fait qu'elle soit une religieuse, par sa vision du monde, de l'homme, du cosmos et par son savoir encyclopédique, puisse intéresser ses scientifiques, mais aussi tout ce qui porte de l'intérêt aux notions d'énergie, de philosophie orientale et de force de croissance de toute chose que l'on nomme viridité. ... 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 Et c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil. C'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil, c'est l'œil. Après cette présentation stimulante du XIIe siècle, de la musique des sphères et de cet intermède musical, redescendons sur Terre et passons à la présentation plus historique d'Ildegarde. Nous l'avons déjà dit, Ildegarde est née le 16 septembre 1098 à Bermersheim et elle est morte le 17 septembre 1179, donc à 81 ans, à Ruppertsberg, près de Wingen, en Allemagne. Elle est la dixième enfant d'une famille de petite noblesse, ce qui l'autorisait à fréquenter des gens de la haute aristocratie printière, pardon, moi aussi, il faut que je redescende, comme Herman de Schalbeck, l'oncle par alliance de l'empereur Frédéric Barberousse. Elle fréquentait aussi des ecclésiastiques comme Arnold, l'archevêque de Trèves. Les chroniqueurs de l'époque racontent qu'elle avait une certaine aisance dans ce monde et elle ne s'est pas privée pour l'utiliser. Donc je vous rappelle que nous sommes au XIIe siècle, ce siècle ouvert, et en fréquentant le milieu aristocratique, elle est aussi contemporaine de la mentalité courtoise. Vous allez comprendre tout à l'heure. Par ailleurs, elle bénéficiera de la protection du pape et du concile. Autrement dit, Hildegarde n'est pas n'importe qui. Comme elle le dit, dès sa naissance, sa vie est toute tracée. Ses parents l'avouent à Dieu. Et comme quatre de ses frères et sœurs, elle est appelée à la vie religieuse. Mais attention, s'il était courant à l'époque de mettre ses enfants au couvent pour qu'ils reçoivent éducation et savoir, ces derniers, donc les enfants, choisissaient aussi d'y rester ou non à l'âge de raison, soit vers huit ans. Bon. Je vous l'accorde. Donc, à l'âge de huit ans, elle rentre au couvent des bénédictines de Dizibaudenberg, sur le Rhin, dans le diocèse de Mayence, comme au Blatt. Donc, elle n'a pas encore un prononcé, c'est l'eau. Ce monastère est proche du monastère d'hommes de Saint-Dizibaud. Sous la tutelle de Yuta, de ce poème, elle apprend la lecture, le chant liturgique et sa vie est rythmée par le travail, l'étude et la prière liturgique, soit tout ce qui est nécessaire à la vie monastique. Elle prononce ses voeux perpétuels à l'âge de 14-15 ans et elle reçoit le voile monastique. Lorsque Yuta meurt en 1136, Hildegarde est élue abbesse de Dizibaudenberg à l'âge de 38 ans, mais cette perte va profondément l'affecter. En 1141, elle est secouée par une tempête visionnaire qui va la bousculer et transformer sa vie. Dans la préface du Sivias, un ouvrage sur lequel on reviendra tout à l'heure, Sivias, qui signifie « sache les voies de Dieu », elle explique que c'est Dieu qui lui a ordonné de partager ses visions religieuses. Car en réalité, elle en connaît des visions depuis l'âge de 5 ans. Mais à cette époque, elle comprend qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas et si cela ne l'inquiète pas du tout, ce n'est pas le cas des adultes qui se demandent si c'est Dieu ou le diable qui en est à l'origine. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'à 42 ans et 7 mois, très précis, c'est elle qui l'écrit, après que Dieu ne lui ait demandé qu'elle décide de mettre par écrit ses visions. Mais attention, comme elle l'explique dans un autre de ses ouvrages, le livre des œuvres divines, elle n'est ni endormie, ni en trance, lorsque ses visions lui apparaissent. Elle est en pleine conscience, ce qui explique qu'en réalité, le terme mystique ne lui convient pas. En effet, la mystique fait l'expérience immédiate et consciente de la proximité de Dieu qui se matérialise dans une sorte de trance, ce qui n'est pas le cas pour Hildegarde. Dans une sorte d'exprasis, c'est-à-dire qu'elle livre une description précise et détaillée de ce qu'elle voit, elle décrit ses visions telles qu'elles lui apparaissent, en donnant sa voix à celle de Dieu qui parle en elle. Voici ce qu'elle dit, je cite, « Tout ce que j'ai écrit, en effet, lors de mes premières visions, tout le savoir que j'ai acquis par la suite, c'est au mystère des cieux que je le dois. Je l'ai perçu en pleine conscience, dans un parfait éveil de mon corps. Ma vision, ce sont les yeux internes de mon esprit et les oreilles intérieures qui me l'ont transmise. Exclusivement, j'exposais ce que m'offraient les secrets du ciel. C'est alors que je réentendis la voix qui, du ciel, m'instruisait. Et elle disait, « Écris ce que je te dis. » De plus, ces visions ont un intérêt pour les autres, car elles comportent un message pour son époque et pour l'humanité en général. Ainsi, André Vauchez, donc un grand universitaire, historien français, spécialiste du Moyen-Âge, et Sylvain Guggenheim, pareil, un essayiste, historien, médiéviste, « Il parle, dit de garde, davantage comme une prophétesse, une visionnaire, une sorte de Sybille, vous savez, cette femme de la mythologie grecque qui prophétise et qui dit l'avenir et les secrets. » Ce n'est pas vraiment une mystique, c'est plus une prophétesse. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle interviendra dans les affaires publiques jusqu'à devenir, je cite encore, « une conscience religieuse et politique de l'Europe. » Car les grands lui demanderont conseil. Ils vont l'interroger sur ses visions, sur les décisions qu'ils doivent prendre. Sans parler des évêques qui lui demandent de venir prêcher dans leur cathédrale. Elle le fait à leur demande, devant eux. Vous imaginez ? Elle monte en chair et elle parle. Avec apparemment une habileté rhétorique qui galvanise les foules. Imaginez entre 1158 et 1170. C'est-à-dire, elle a à peu près entre 60 et 72 ans. D'accord ? Elle effectue une dizaine de voyages dans toute la Rénanie pour cela. Tout ceci en sachant que normalement, une moniale ne devait pas sortir de son monastère. Tout ceci fera entre autres le succès d'Igdegarde et de sa renommée. C'est une femme hors d'armes. 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 A partir de 1141, ces visions vont donc être écrites notamment par le moine Volmar du monastère voisin d'Isibaudenberg qui couchera sur le papier ce qu'elle décrira. Donc arrêtons-nous un instant sur le mode de représentation de ces visions. Dans cette enluminure tirée du livre des œuvres divines d'Igdegarde, je reviendrai par la suite, sous la première vision d'Igdegarde qui représente la Trinité, que voyons-nous ? Donc ici en haut, le rectangle principal, vous avez la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord ? Et nous, on va s'intéresser à la petite vignette qui se trouve en dessous. Que voici ? Il de garde au milieu assise. D'accord ? Elle est dans la position doctorale de l'écrivain. Son regard est tourné vers la vision, on vous le rappelle. La vision ici, elle est matérialisée par un flot rouge écarlate qui descend pas dans ses yeux, dans son oreille. D'accord ? Elle tient à la main des tablettes noires, indéchiffrables, illisibles, qui sont en réalité des tablettes de cire, des sortes de brouillons que l'on peut réutiliser à foison. Il suffit de faire fondre la cire et de recommencer. Ça, je veux dire, on l'utilise depuis l'époque grecque pour les livres de contes, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, ces visions, enfin, l'idée, c'est que là, les tablettes, elles sont illisibles. Ces visions, elle va les transmettre à Volmar qui, lui, se trouve dans un bâtiment mitoyen et qui écrit sur un parchemin. C'est donc durable. D'accord ? À la différence de la cire qui, elle, est éphémère. Ici, l'écriture en latin par un homme, par un moine, offre sa durabilité à la vision. Vision qui, sans lui, sans Volmar, aurait été donc éphémère. C'est comme si cette pratique était nourrie par la nécessité d'asseoir l'autorité de la pensée d'Ile-de-Garde, c'est-à-dire de présenter ses visions de manière plus recevable, grâce à la tutelle d'un homme. Certes, ce douzaine siècle est ouvert, mais il y a quand même des limites. Les yeux d'Ile-de-Garde sont tournés vers le haut. Ils sont grands ouverts ou grands ouverts, les deux se disent, des expressions. Elle est pleinement consciente de sa vision. Elle ne dort pas. Ce n'est pas non plus le fruit d'un ravissement extatique, tandis que les yeux de Volmar, eux, ils sont tournés vers le bas. Autrement dit, il ne voit pas la vision. Représenter Volmar dans la pièce d'à côté suppose d'ailleurs qu'il n'assiste pas à la vision. Il ne fait que transmettre ce qu'elle a vu. Par contre, derrière l'Ile-de-Garde, vous voyez que l'enlumineur, il a représenté une autre femme, Richard Viss, qui est l'assistante d'Ile-de-Garde, elle ferme un oeil. Ce n'est pas un problème de l'enlumineur. Elle ferme un oeil. J'ai vu des manuscrits très abîmés et là, pour le coup, ce n'est pas un problème de conservation. Elle fait un oeil et de l'autre, elle regarde en direction d'Ile-de-Garde. Autrement dit, elle est témoin de la scène et elle apporte ainsi une certaine crédibilité à ce qui se passe. Ile-de-Garde, elle ne pourra pas être accusée de dire n'importe quoi puisqu'il y avait un témoin. Et par contre, Richard Viss ne voit pas non plus la vision. Un garde du style de l'Ile-de-Garde. La représentation nous offre une association entre l'oeil et l'ouïe. Vous vous souvenez comme dans la description que je vous ai faite tout à l'heure, enfin, que je vous ai lue, la description textuelle que donne Ile-de-Garde lorsqu'elle reçoit ses vidéos. Elle voit la vision matérialisée par le flot écarlate dont les langues se dirigent vers les oreilles. Représenter Ile-de-Garde les yeux grands ouverts en direction de la vision permet d'appuyer le fait que ce qu'elle voit n'est pas une fiction ni un fantasme. Elle voit Dieu, elle a une vision de Dieu toute nouvelle, une vision sensible de Dieu, une vision qui déroge de la vision canonique instaurée par Saint-Augustin pour qui la visibilité de Dieu ne peut être issue que du texte biblique. Donc Dieu étant invisible pour les yeux. Pour les pères de l'Église, Dieu est invisible pour les yeux. On ne peut pas voir Dieu, nul ne l'a vu. On s'en fait une repression rentation mentale. Chose intéressante dans une seconde image qui est d'ailleurs celle reprise sur le mug que je vous ai fait voir en début de séance. Cette seconde image est tirée du Silias, un des ouvrages d'Ile-de-Garde et on retrouve Ile-de-Garde dans une pièce à nouveau avec un flot écarlate de vision qui rentre par ses oreilles. Alors là, on le voit vraiment très 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 bien. Symbole de Louis. Rappelez-vous, elle entend Dieu et Dieu lui dit d'écrire. Donc elle écrit sur une tablette de cire sa vision qu'elle transmettra ensuite au moine Volmar qui se trouve dans la pièce d'à côté mais qui passe tout doucement la tête. Nous sommes toujours là dans l'idée de la transmission. Et chose intéressante, les langues de feu de la vision rentrent dans les oreilles d'Ile-de-Garde qui cette fois-ci a la tête vers le bas et ses pupilles ne sont pas représentées. Là, c'est pareil, ce n'est pas un effet du parchemin. Si vous regardez Volmar, il a des pupilles. Je veux bien vous grossir l'image mais elle va trop pixeliser. vous voyez, il n'a pas de pupilles et lui, au moins, il a la pupille gauche. À la différence de Volmar qui lui voit Ile-de-Garde, cette fois-ci, c'est lui qui est le témoin en la regardant. Mais le fait qu'il ne soit pas entré dans la pièce prouve qu'il ne voit pas la vision. Nous sommes là vraiment dans la métaphore. Il est témoin qu'Ile-de-Garde reçoit ses visions mais lui-même ne les voit pas. Et le fait de ne pas représenter les pupilles d'Ile-de-Garde symbolise le fait qu'elle dit elle-même qu'elle entend Dieu. Rappelez-vous, écris ce que je dis. Vous remarquerez l'importance de la vue et de l'ouïe dans cet enluminium. Pour éclaircir ta vue, recueille durant la nuit ou au bout du matin de la rosée sur des fleurs de mauve, de liseron ou bien sur des feuilles de poirier. Applique cette rosée sur tes paupières avant d'aller dormir. Pour parfaire le remède, contemple longuement la verdure d'un pré à l'heure où les rayons du soleil s'adoucissent. Ainsi, tu connaîtras l'après-zement. Mais revenons à Ile-de-Garde. En 1149, une vision toujours lui indique de quitter d'Isibodenberg pour installer son monastère à Rupertsberg près de Lignonne, ce qui ne va pas sans difficulté. s'adoucissent. Sous-titrage s'adoucissent. Sous-titrage 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 Ile-de-Garde ne comprend pas en particulier son abbé Cuneau et qui va s'opposer au départ des Moniales. En effet, grâce à la renommée d'Ile-de-Garde, les dons coulaient à flots. Ile-de-Garde hésite, elle tombe malade, mais des visions lui font comprendre qu'elle va partir. Elle part alors avec une vingtaine de Moniales pour fonder un monastère à Bingham dédié à Saint-Rupert et directement rattaché à l'évêque de Mayence et à l'empereur Frédéric Barberousse. Même si ce nouveau monastère n'est reconnu officiellement qu'en 1158, il jouit bientôt d'un remarquable rayonnement de sorte qu'Ile-de-Garde doit en fonder un autre sept ans après cette reconnaissance donc de l'autre côté du Rhin à Heimbingen. Ces fondations instaurent l'autonomie démoniale et correspondent en quelque sorte à des actes de promotion féminine. Attention à l'anachronisme des termes sachant qu'il fallait quand même présenter des quartiers de Noblesse pour pouvoir rentrer dans ces monastères. Après la femme fondatrice, revenons rapidement sur la femme musicienne car tous les chants que vous avez entendus jusqu'à présent sont de Ile-de-Garde. Elle compose des pièces liturgiques donc 77 pour être exact des hymnes et des séquences et elle va aussi composer un drame liturgique. Un drame liturgique c'est une sorte de caisse de théâtre en musique que certains d'ailleurs considèrent comme les premiers opéras. Son drame liturgique est intitulé Ordo Virtutum c'est-à-dire l'ordre des vertus qui comporte qui comporte 82 mélodies et qui met en scène les tiraillements de l'âme entre le démon et les vertus. Et puis elle va également écrire un petit traité de musique. Dans une lettre adressée au prélat de Mayence pour régler un petit conflit entre eux elle explique que la musique tient une place très 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 importante dans sa vie. Pour elle, pour Ile de garde l'âme est musique par essence et à travers la musique c'est le divin qui s'exprime. Elle explique aussi comme à travers ses visions nous le verrons que Dieu a créé l'harmonie et que l'homme sa créature passe son temps à perturber cette harmonie qu'il faut constamment rétablir. et pour elle la musique est une manière de rétablir l'harmonie divine ou l'ordre divin. les chandilles de garde sont donc des mots dits en latin inspirés de ses visions ils portent en eux sa conception de l'homme en harmonie avec lui-même la nature et Sous-titrage ST' 501 ... Mais terminons par la femme écrivain. À l'âge de 42 ans et 7 mois, comme je vous l'ai dit, c'est elle qui le précise. Il de Garde reçoit donc l'ordre de Dieu d'écrire ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Non sans résistance de sa part, il faudra qu'elle tombe malade pour commencer enfin avec l'aide du moine Vollmar, comme on l'a vu, qui écrit sous sa dictée, à composer son premier livre, le Silias. Nous allons le voir et s'en suivront dix années d'un travail monumental. Je ne vais cependant pas pouvoir m'arrêter sur chacun des ouvrages, mais je vais vous en citer quelques-uns. Elle va rédiger la biographie de Saint-Robert, Saint-Rupert en allemand, et Saint-Dizibaud, qu'elle rédige donc entre 1160 et 1173. Elle rédige ensuite deux ouvrages de science, qui seront les deux seuls ouvrages médicaux qui nous soient parvenus du XIIe siècle. La santé fragile de la religieuse l'oblige à trouver justement des remèdes. Parmi ces ouvrages, on va noter le premier, alors Physica, qu'on intitule aussi De la nature, ou qui est aussi intitulé Livre des subtilités des créatures divines, qui a différents titres, qui offre une description, selon une observation personnelle et peu ordonnée, de 300 plantes et de 102 animaux, mais qui suit néanmoins le déroulement des six jours de la création. Elle fait cela dans un but thérapeutique, relevant davantage de la médecine populaire que de l'histoire des sciences naturelles. Elle indique les remèdes qui peuvent être obtenus à partir de chaque plante, chaque minéral ou chaque animal. Elle attribue ainsi des vertus protectrices, curatives, prédictives, purificatrices aux minéraux, suivant en cela des pratiques antiques, fondées sur un symbolisme magique et religieux. Dans la mentalité médiévale, le divin et le magique ne s'excluent pas. Bref, elle réalise une encyclopédie qui correspond à l'œuvre de la création. Mais derrière cela, elle veut montrer aux gens ce qu'ils ont à l'intérieur et ce qu'ils ont perdu. Elle veut redonner aux hommes les clés de la nature qu'il a perdu par le péché originel. Son deuxième ouvrage, c'est « Causaé et curaé », donc les causes et les remèdes. C'est un ouvrage qui commence par un exposé sur la théorie des humeurs. Vous connaissez Chauffroy, etc. Et là, elle s'est inspirée de Constantin l'Africain et donc des médecins antiques aussi comme Hippocrate, Galien et puis aussi d'autres médecins arabes. Et elle l'applique à la création de l'homme par Dieu à partir de l'eau et de la terre. Elle reprend l'idée d'Aristote selon laquelle le cœur est le siège de l'âme et du principe de connaissance. Et au milieu de nombreuses pratiques infondées reposant sur des croyances, on trouve des informations intuitives qui s'avèreront vraies plus tard, notamment sur la physiologie humaine. Elle parle du sang qui circule dans le corps où elle affirme que la terre tourne autour du soleil, placée au centre du monde et que les étoiles fixes sont en mouvement. Je vous rappelle que Viette à la Renaissance, un personnage que j'apprécie particulièrement en plus parce qu'il est fantaisien, mais pensez l'inverse. L'on est au XIIe siècle, hein ? Il de garde, elle fusionne dans ses ouvrages des éléments multiples et variés. De la médecine savante et populaire, l'Ancien Testament et la foi chrétienne, la philosophie antique et le début de la scolastique. Donc la scolastique, c'est l'apport de la philosophie grecque dans la théologie chrétienne. Mais il s'agit beaucoup plus de soigner l'homme global avec les connaissances du temps. Je vous rappelle, elle part du principe que, je cite, « La santé de l'homme et l'harmonie du cosmos viennent de l'équilibre des éléments feu, air, eau, terre et des quatre énergies élémentaires chaud, sec, froid, humide. » Enfin, c'est une façon. Car c'est bien l'homme qui est au centre de la théologie d'Ile-de-Garde. L'homme-Dieu, bien sûr, le Christ, mais qui rejoint à jamais l'homme concret. D'ailleurs, dans ses deux ouvrages, elle a des passages sur le plaisir et le désir sexuel, sur le miracle de l'enfantement, sur le fonctionnement du corps des hommes et sur celui des femmes. Elle admire la création, y compris, dans le fonctionnement du corps. Elle décrit aussi bien le plaisir qui monte en l'homme que la physiologie des premières règles. Entre XIIe siècle. Elle connaît la sublimation du corps de la femme. A l'image de l'âme et du corps unis en parfaite harmonie, l'homme et la femme ne peuvent être séparés l'un de l'autre. Ils furent tapés à la vie dans une union d'amour. Comme le berger soupire auprès de la source fraîche, l'homme a besoin de la femme. C'est elle qui apporte les réponses. Christ devient homme dans le giron vert de la Vierge. Dans l'union, chacun se reconnaît dans l'autre et devient l'autre. car on ne peut tirer de soi la joie parfaite. On la reçoit de l'autre et ainsi découvre-t-on l'exaltation. Toute correspondance ne devient concordance que dans l'amour. Ensemble, l'homme et la femme ressentent douceur et ardeur. Se reconnaissent, s'ouvrent l'un à l'autre et s'enchentent mutuellement dans l'union de leur virilité révélée, cette puissance de vie que manifeste la sève montante en toute créature vivante. Elle écrit aussi des livres de théologie poétique, donc les louanges. Elle a inventé une langue. ou plutôt un lexique parce que dans sa langue, il n'y a ni verbe ni syntaxe. Elle l'appelle la lingua ignota. C'est une langue artificielle, un peu comme l'espéranto, et construite, écrite et parlée par elle seulement. Limite ! Et il y a plus de mille mots qui encore aujourd'hui n'ont pas été déchiffrés. Donc, si ça nous dit, oui, le chien-fremant est ouvert. On ne sait pas pourquoi, en réalité, elle a créé cette langue, enfin, ce dialecte. On ne le sait pas. Elle mélange le latin, enfin, voilà. Elle écrit, on a retrouvé 390 lettres qu'elle a échangées, donc avec les grands du monde, et elle a enfin, donc, ses trois ouvrages visionnaires écrits entre 1141 et 1170. Dans ses ouvrages, Hildegard, pardon, ne se présente jamais comme l'auteur, mais comme l'instrument des révélations divines, et souvent, elle se présente comme ignorante. Rappelez-vous, elle a des visions, c'est Volmar qui les traduit ou les écrit en latin. Mais par contre, on ne sait pas comment Hildegard, elle lui parle, à Volmar. Elle est tout simplement le médium par lequel passe la vision. D'ailleurs, dans chaque vision, Hildegard décrit tout d'abord ce qu'elle a vu, et puis, elle rapporte les explications qu'elle a entendues et qu'elle attribue donc à la voix du ciel. Tout ceci dans un style, à elle, complètement intemporel et immatériel. Donc, nous allons nous intéresser à ces trois ouvrages visionnaires par le biais de l'image. Mais il est difficile de savoir quel a été le rôle d'Hildegard dans les enluminures de ces manuscrits. Les chercheurs ont proposé toutes les solutions. Soit, elles ne se seraient pas du tout mêlées de la manière dont allaient être représentées les enluminures. Soit, elles auraient donné à d'autres ces directives pour créer les enluminures. soit, elles les auraient créées directement. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, le premier, le Silvias, sache les voix du Seigneur, elle y décrit ces 26 visions. Je vous rappelle, enfin, je vous rassure, pardon, on ne va pas les passer les unes après les autres, mais le travail est divisé dans cet ouvrage en trois parties, comme la Sainte Trinité. Le Silvias, il peut être considéré comme étant essentiellement une œuvre d'enseignement et de direction destinée à procurer le salut. Alors ici, la seconde vision du livre 2, c'était l'enluminure qui avait servi justement pour le céder l'extase. Vous avez ici la Trinité. C'est la vision du Fils de l'homme où l'on voit la silhouette d'un jeune homme imberbe. Vêtu d'une longue punique qui lui va jusqu'aux chevilles, il ouvre les mains dans un geste d'accueil d'enseignement à un ou deux de bienveillance. Le jeune homme s'inscrit dans un premier cercle doré